Québec barbecue, jaune tomate, tout ce que tu veux. Au deuxième, il y avait un restaurant de poissons, puis c'était très audacieux, puis effectivement, ça n'a pas marché, parce qu'il n'y avait pas assez de clientèle. Mais Dan, tu as voyagé, tu es allé récemment dans une couple de villes, n'as-tu des restaurants de poissons? C'est une chose fondamentale partout. Puis quand tu vas, les gens qui sont allés en Europe, Côte d'Azur, il y a du poisson sur l'ardoise à chaque jour, toujours deux, trois poissons. Ici, à Québec, on n'est pas tellement amateurs de poissons. Puis on rit des Américains qui aiment ça frit, puis tout est frit, mais je peux t'annoncer que j'ai eu le malheur de découvrir. Je ne vous dis pas que dans les grands restaurants à Québec, il n'y a pas de poissons, ce n'est pas ça que je dis. Mais s'aventurer, si je te disais, on va investir, Dan, on va essayer de quoi? On va être audacieux? Un restaurant de poissons? Non. Je peux t'annoncer qu'on risque, si on ne fait rien de frit, puis même les... Il y a les sushis qui fonctionnent très bien. C'est vrai. Mais il y a bien des gens qui prennent VG, il y a bien des gens, tu sais. Mais c'est vrai que c'est une mode, mais moi, quand je décortique un sushi, je ne dois pas le faire. Si je n'ai pas un bon endroit de sushi, j'ai l'impression que c'est avec du riz. Ça fait que ça, ça m'énerve. Parce que sincèrement, ma révélation, vous allez me dire, tout coûte cher. Je trouve que ça coûte cher en bâtin, les sushis. Oui, c'est vrai. Et tu sais, vous allez me dire, je ne me plains pas, parce que là, écrivez un bobo pour dire, avec le salaire que tu fais, tu peux te dire, les sushis, c'est tellement ridicule comme argument. Je ne fais pas par exprès pour gaspiller mon argent, je n'ai pas été élevé de même. Puis écoute, quand on est, mettons, mes trois gars sont là, la blonde de Charles, puis on est six, mâcher les sushis, ça coûte 100 piastres. Absolument. Ça ne coûte pas 22, tu sais. Puis on aime ça, là. Mais ce que j'apprécie, par contre, c'est quand tu décides d'en manger, tu sais que ça coûte ce que ça coûte. S'il est bon, parfait. Mais j'aime ça quand il y a du stuff dedans, et non pas juste du riz. Puis il y en a de plus en plus qui le font bien, mais c'est sûr qu'avec du poisson dedans, puis du saumon frais, puis tout ça, ça coûte plus cher. Il y en a beaucoup de boîtes de sushi, mais... Trop. Vous serez d'accord avec moi qu'il y en a plusieurs qui ne mérite pas d'avoir pignon sur rue. Il y en a trop. Selon moi, il y en a trop. J'adore le sushi, mais il y en a trop. Moi, je suis chanceux, je le dirais. Je ne ferai pas la plug pour rien, mais nous autres, à Caprouche, entre le chécalard et les boucans, il y en a un qui est là. Je pense que c'est Sushi Box, je ne veux pas me montrer. Il est excellent. Si tu savais, sans blague, je ne dis pas que les autres ne sont pas bons, juste que tous ceux que je connais, qui ont goûté là, ils ont dit, on revient. Ils méritent ça. Il y en a d'autres bons, c'est clair. 4-5 à Québec, pas 12. C'est ça. Dans les bons, dans les très bons. Il y en a au moins 40. 4-5, je suis d'accord avec toi, puis on pourra en nommer d'autres, mais moi, c'est parce que lui, il fait comme l'unanimité. Je mettrais le kimono sur la route de l'église, dans les 4-5 très bons. Certainement. Alors, tout ça pour dire que je ne voulais pas parler nécessairement de ça, mais c'est un plaisir. Ça, es-tu capable, avec ta langue? Je ne me suis pas rendu là. C'est assez épicé quand même, les sushis. Je ne me suis pas rendu là. Bon. Mais je suis allé chez Sam. Est-ce que tu es allé chez Sam? Je suis allé chez Sam.